salut quentin salut mathieu ça va ça va très bien et toi mais ça va nickel la pêche la pêche la pêche bon alors comment ça va depuis le dernier cours et ben ça va pas mal ouais tu as bossé tu as fait du go tu as fait quoi j'ai fait des vacances c'est bien les vacances ouais pas de go donc pas beaucoup de go d'accord et les vacances alors c'était où c'était quoi les vacances c'était bien c'était la rando autour du mont blanc un petit trek d'une semaine ah bon ça faisait plaisir alors moi je suis très nul en géo mais est ce que ce serait pas chez moi et ben donc ça part ça traverse l'italie la suisse et la france c'est vers chamonix genève tout ça quand même on n'est pas loin de grenoble non on est à l'est de grenoble ouais 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 j'allais faire un petit coucou là ouais c'était un peu c'était un peu court c'est un peu court la prochaine je comprends bon et donc tu nous as fini un méga sgf avec cinq parties deux malades dont c'est team mark hall rapide tournoi le tournoi dont on parlait avec julien le premier cours de la rentrée là le duel et donc voilà tu as fait combien dans ce team mark hall j'ai c'était pas brillant j'ai fait deux victoires sur cinq mais ça m'a quand même mis quatrième ah oui mais qui était je crois mon niveau d'inscription aussi d'accord et voilà je me suis un peu fait avoir par le par le temps la première je jouais beaucoup trop vite il y avait un enfant aussi qui jouait vite je l'ai suivi beaucoup trop vite des erreurs de débutant quoi typique typique mais on s'est bien amusé voilà c'est le plus important julien m'avait dit aussi qu'il avait joué trop vite parce que c'est parce que c'est moi qui avait dit de jouer trop vite et puis donc du coup voilà hola il y a KGS à cracher toi aussi non sérieux il nous fait ça maintenant bah c'est du direct on est en direct les gars non mais ah c'est bon toi tu es revenu moi je suis revenu aussi je suis revenu la partie n'est pas revenu ah ouais tout le monde a craché d'accord c'est blanc 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 bon bah merci un on reste comme ça on coupera pas au montage on fait aucun réglage de toute façon c'est les risques du métier bon on est reparti alors sa française r t mark hall super franchement bravo les aléas du direct ce sera le titre de la vidéo voilà je t'ai donné accès et tout pas de souce je remettrai sur obs hop ça c'est les sales les gars et ça c'est la démo et bim easy ouais donc ouais carrément le tournoi bon bah voilà alors je vois des plus 34,5 oui bon ça c'est que je l'ai juste un blitz du coup on l'a fini on l'a compté c'était contre le cinquième dan ah oui d'accord j'avais clairement pas l'espoir de gagner d'accord un chinois on a l'impression paul smith alors paul smith on en avait parlé ou pas de lui le retour de paul smith on en avait parlé mais on en avait parlé après le tournoi et je l'ai pas revu depuis d'accord donc nous n'avons pas d'accord éclairci le mystère de monsieur paul smith mais c'est peut-être lui mais c'est peut-être bien lui ça correspondait pas mal voilà donc tu veux dire un brighton 2010 ok bon bah c'est parti alors cette première partie c'est contre richard weldon weldon 2q contre 2q tu es black oui très bien donc des petites approches alors voilà comme ce qu'on t'a appris oh mais c'est nickel franchement ça fait plaisir il coupe de l'autre côté voilà 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 très bien très bien le taïcha alors là il en faut des balls ok oh la vache tu veux que je commande ça je ne peux pas et que motoki qui peut faire moi je pense pas que ce soit le taïcha le problème dans cette partie ah tu sais déjà le problème de cette partie ouais pas un jeu on va voir j'ai ignoré une menace de co un peu un peu vénère mais le problème c'est qu'après je me rappelle plus des coups donc d'accord qu'est ce que j'ai fait en bas là j'ai pas pris le kema déchiré non ouais mais c'était la première c'est la première et j'ai joué beaucoup trop vite ouais le petit coup de réduction centrale le atachan hane ok waouh tu as connecté ça ouais bah c'est trop bien tu as perdu c'est trop c'est trop bien j'ai perdu j'ai perdu ouais j'appelle ça la croix du sud j'ai perdu en fait mon idée c'était de après d'attaquer ces pierres qui flottaient au milieu là parce que du coup il rajoute un coup ou s2 je pense que j'ai pas noté et mais à un moment je miss raid et du coup je fais des je fais des des menaces de coupe qui sont pas des menaces de coupe à ce moment là je me dis je connecte et ça devrait ça devrait pas être trop difficile de finir la partie bah ouais franchement c'est pas mal ok et il y a eu un coup où est-ce qu'il y a eu un coup déjà non non bah c'était ça là c'est ça ce coup je connecte en échange du coin d'accord ouais et au final c'est lui qui va m'attaquer mes pierres sur la droite là donc il prend et toi tu joues un truc comme ça quoi prend et ouais je sais plus ce que j'ai joué mais ok bon allez on regarde ça donc c'est c'est des blitz mais en fait c'est pas vraiment des blitz parce que non c'est pas des blitz c'est 40 minutes par personne mais en absolu il n'y a pas d'accord ouais bon mais celle là enfin avec julien la première je pense qu'on a utilisé 10 minutes de temps de jeu chacun c'est la grosse pression maintenant vous savez que mais voilà dès la deuxième partie on était déjà un peu dans le bain mais il fallait prendre nos marques on va dire donc ils jouent comme ça ok toi tu approches ça c'est très bien le kema l'approche kema c'est très bien là tu donnes le ponuki du côté qui t'arrange parce que vu que tu as un kema en r14 il prend celui-là ça ne dérange pas c'est ça ouais nickel et puis du coup il veut choisir l'autre direction et là tu joues l'atari ici plutôt que ça pour pas laisser ce coup là plus tard c'est ça exactement que tu m'avais montré dans une vidéo comme ça celui-là est plus nt ça enfin c'est à dire que tu suis là tu peux le couper plus tard coupé alors que l'autre tu pourrais pas mais par contre tu perds un méga méga yo c'est plus tard qui est celui-là ouais en s2 ouais tac tac donc voilà c'est toi qui fait ce choix là tout dépend parce qu'en fait souvent on veut pas que blanc joue p6 pour si ça développe un méga moyo par exemple mais là vu que tu as une pierre en e3 il n'y en aura pas forcément de moyo donc tu peux jouer solide aussi en mode je prends tous les points d'accord par rapport à l'autre joseki où il y a le podokid de l'autre côté là noir a beaucoup plus de points donc voilà oui oui c'est une réservation et du coup est-ce que est-ce que il n'y a plus de menaces de coup en plus il y a moins de menaces de coup il y a le petit clamp là mais voilà c'est pas non plus ok ok donc il pince bas toi tu approches kema de l'autre côté et lui il fait le taïcha waouh alors le taïcha le joseki aux mille variations très chaud à gérer alors à une époque pour éviter le taïcha est-ce que tu sais ce qu'on faisait non mais je veux bien savoir très dégueulasse on faisait ça ou ce qu'on se disait si le mec joue là je joue là et puis après j'attaque tout en miyai tranquille genre comme ça comme ça etc ou de l'autre côté aussi bon je trouvais ça un peu moche c'est un peu moche quoi et puis surtout l'autre il jouait kosumi après on jouait toby puis la forme elle est bizarre quoi c'est 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 bizarre donc et c'était joué à un niveau pro quand tu dis pour éviter le taïcha ouais ouais fort amateur et pro quand il voulait après tu sais au niveau pro ils vont jouer le taïcha ouais mais ils vont ils vont pas le proposer aussi enfin ça dépend des pros mais souvent dans tous les jeux ce qui est compliqué en fait c'est une sorte de coup de poker en disant j'ai étudié une variation de plus que toi est ce que tu es chaud d'y aller et le mec qui peut dire ok non je veux pas oui je veux tout dépend du style une autre façon de l'éviter une façon assez cool c'est de étudier peut-être ce coup sur ce coup là qu'est ce que tu joues je crois qu'on me l'a fait non non on me l'a fait sur le takamoku naturellement j'ai envie d'aller en e16 attends juste je fais sur ça on te l'a fait ouais ok d'accord on en parle après pas de soucis avec ça donc tu fais e16 voilà donc e16 c'est la variation classique tac tac et puis donc si je joue là tu joues là tu prends ce bord et si c'est un coquin il peut aussi jouer là s'il veut développer de l'autre côté c'est miyai donc toi tu prends le san san et après il joue ici à une époque il y avait un méga tesuji on faisait hey je sors et comme ça bon en fait c'est pas la folie furieuse parce qu'il peut se passer un truc comme ça et on sait pas trop ce qui se passe l'atari est énorme mais le coin est pas vivant donc pour revenir au même ce que d'habitude on faisait donc du coup un truc que genre comme ça comme ça comme ça comme ça tout le monde est poli tout le monde est sympa eh ben on joue le deuxième coup en premier on joue celui là alors le principe de ce coup là en fait c'est que s'il avance on peut couper et il peut pas capturer notre pierre parce que là on a atari et pareil s'il fait année j'imagine et donc s'il fait année oui c'est pire parce qu'il y a beaucoup de faiblesse pareil on coupe et de toute façon il est obligé de connecter donc on pourra prendre les pierres et c'est très gros les pierres c'est très gros parce que en fait si noir ne fait rien imaginons que donc il joue ailleurs et que tout est vraiment solide à l'extérieur comme ça par exemple je pense que ça doit suffire en tout cas bon essayons comme ça blanc peut jouer et tuer on va faire un truc solide comme ça blanc peut jouer et tuer comment quentin c'est dix-huit ensuite et ensuite j'ai envie de j'ai envie de connecter je sais pas des dix-neuf ou tout dix-huit ouais ok il y a des gens qui jouent ici si on joue année il joue la forme en quatre et si on descend comment on vit si on descend comment on vit pas évident ça à 16 à 16 ça va joli ouais c'est joli comme ça ça fait forme en quatre là alors il y a des fois où le mec est un peu tricouze fait ça à 16 à 16 ça va joli ouais c'est joli comme ça ça fait forme en quatre là alors il y a des fois où le mec est un peu tricouze fait ça qu'est-ce que tu fais un piège donc des 17 b17 comme ça oui on avance ah ah il y a un piège non pas b17 et ben du coup on pouf 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 p15 oui ça c'est pas mal parce que comme ça s'il joue là on joue ici alors attention s'il y a une pierre en a ça marche pas ouais donc faut bien vérifier les environs sinon une autre façon c'est de jouer ça parce qu'il peut jouer là mais on joue ici et plouf et plouf ah oui et ça on peut le faire non pareil il faut la liberté en il faut la liberté d'ailleurs il faut les libertés parce que en fait il y a un autre coup qui fait vivre vraiment direct et on le voit très vite c'est lequel on voit les deux yeux on voit les deux yeux ah bah je peux penser à ça à 17 ouais voilà on le voit vraiment mais pareil hein si les libertés sont prises ça marche pas parce que là blanc jouait dessus avec le tac tac avec le a15 bien joué nickel donc pareil tu dois vérifier ce genre de coups là ça tue bon mais dans tous les cas nous avec la position qu'on avait on a réussi à vivre et donc on n'a pas réussi à tuer et si on commençait par en fait j'aime pas les années parce qu'il faut répondre si on fait b15 b15 et b16 on connecte et la b18 ça vit non et ensuite ensuite on fait a17 et b19 ça crève pas l'oeil voilà c'est ça c'est le faux faux oeil en fait l'oeil est en a18 ok bon bah on va descendre donc on descend ici on descend en b14 donc là il va faire année et ensuite il va jouer ici ce qui va lui donner ce qui va lui donner quoi au moins un co j'imagine alors voilà il essaie de faire le co ici ce qu'on peut pas tuer quand même sans condition je sais pas moi à 17 ça a l'air pas mal à 17 ça a l'air pas mal donc c'est la gymnastique toujours on se met à la place de l'autre là t'es noire tu essayes de vivre en tournoi blitz euh bon tac 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 à 18 plus naturel tac il fait peut-être un nobby comme ça bah non ça marche plus ça c'est 19 c'est fini oui il peut pas jouer là non il peut pas jouer là tiens tiens on arrive pas à tuer ce truc alors peut-être que ça ça marche aussi euh voilà le scorpion là il est vivant sans condition donc euh co on l'a dit mais co ça nous arrange pas ah oui le seul truc qu'on peut faire c'est des 19 oui d'accord euh et même si on fait une petite glissade alors euh ouais on regarde tac tac petite glissade il va jouer ici j'imagine il va jouer le à 17 ouais voilà ouais hum forme intéressante oui ah les mecs quand ils connaissent ce tsumego là et que l'autre connait pas c'est des carnages en partie parce que fouseki tu buttes le groupe et le mec il fait quoi et euh voilà donc il y a plein de gens qui jouent surtout dans les Q4 le Sokosumi en D13 et Motoki bien sûr ben pouf 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 est-ce qu'on peut pas descendre en D18 c'est pas joli hein ah pas mal alors descendre en D18 qu'est-ce que ça fait ? ça c'est une bonne question pour essayer de faire la forme du ouais mais si on fait la forme du code Milan c'est pas terrible parce qu'en plus il y a plein de libertés extérieures alors ça va pas faire la forme du code Milan parce que ça c'est une forme morte mince euh parce que c'est comme ça enfin code Milan c'est la forme de plus ah oui 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 ça devrait marcher il doit y avoir une raison pour laquelle c'est pas le meilleur coup et je pense que c'est à cause de ce année ici qui donnerait la taille ici parce que les positions sont pas tout le temps aussi solide que ça donc par exemple s'il y a pas ça euh et qu'on arrive à faire un truc je sais pas comme ça comme ça comme ça là on arriverait à faire cet œil au centre c'est pas pratique donc c'est pas le meilleur coup même si dans cette position là ça a l'air de tuer je pense hein parce que ça 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 on va sauter ici euh et si je tricote comme ça ça fait pas grand chose donc non ouais ça marche mais c'est pas la façon de tuer la meilleure c'est incroyable ça pouf 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 en plus la façon de tuer elle est vachement stylée franchement moi je regarde des trucs bizarres en B13 mais on va revenir sur le scorpion ouais c'est un peu trop loin c'est pas des années c'est pas des descentes on va quand même pas sauter à l'intérieur ça serait à l'encontre de tout bon sens donc où ça ? je sais pas les B18 ou les trucs comme ça là ouais c'est vrai que ça c'est un peu contre intuitif alors si on joue là et qu'il joue ici après peut-être on peut descendre mais il va jouer là et après il aura peut-être un mi-eye entre ça et ça et ça et ça les B18 en fait c'est un point clé pour tuer ce Tsumego mais d'abord il faut faire un échange et bien pourquoi ? parce que quand on fait B14 t'as dit que tu faisais D18 et on est obligé de descendre là ? on peut pas faire le B18 avant ? ah pas bête on pourrait faire un truc comme ça et après tu veux te connecter à un truc comme ça c'est ça ? pourquoi pas ? après j'y avais pas encore réfléchi mais c'est un peu chaud qu'est-ce que ça donne tout ça ? ah ouais tiens c'est pas mal ça alors comment je vais pouvoir te contrer ce coup ? ouais pas des... des... ah pareil c'est parce que c'est pas clean parce que c'est... des fois c'est pas... c'est pas comme ça des fois blanc il est ici des fois blanc il est ici des fois blanc même il est ici donc c'est pas le truc le plus clean non plus ça réveille trop la faiblesse de faire ce qu'il m'a déchiré donc c'est pas la façon la plus clean et peut-être que du coup même ça c'est mieux pour vivre si je t'enlève le scorpion parce que ça c'est vraiment le plus clean non et ça c'est tac 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 et donc si les deux libertés sont prises là tu peux tuer tu fais quoi ? et bah juste à 17 à 17 il joue ici tu montes et il joue ici ah oui attention je crois que tu sais qu'il y a plus de libertés des deux côtés euh... s'il y a plus de libertés de ce côté pouf 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 à 16 yes et après tu fais le kosumi voilà il peut pas atari il se met là tu te mets là et voilà bon donc là on est en train de travailler vraiment la base des Tsumego c'est vachement important mais ce Tsumego là il est vraiment spécial parce qu'en fait tu dois réduire l'espace puis jouer le coup contre-intuitif et ensuite tu connectes alors comment tu fais ? genre B15 et quand il descend tu fais B18 voilà pfff c'est beau hein s'il joue là tu connectes et ah ouais c'est brillant ça s'il connecte tu connectes et donc c'est de ce genre de forme là quand on joue ici le A18 menace de se connecter en A16 ou de briser l'oeil de l'autre côté oh la la c'est beau hein oui d'accord voilà donc ça c'est pour le petit kosumi qui fait plaisir des fois tu pourras le tester en partie euh... et nous à la base on parle du Taisha donc ça n'a rien à voir mais en fait ça a à voir avec quelque chose c'est parce que il y a un autre coup que E16 c'est le kosumi ici ce coup existe aussi pour s'accorer quand on veut pas le nœud de bambou et ensuite on saute et quand il joue ici faut surtout pas trop jouer ici parce qu'il y a trop d'ajib même des fois blanc peut jouer là c'est moche ou juste ça aussi donc il faut connecter comme ça et euh... et le but c'est de créer une sorte de point mii avec un petit esuji sympa en E18 voilà bon de toute façon c'est un truc qu'on voit plus trop parce qu'en fait de toute façon les robots ils aiment juste écraser et prendre le sente euh... mais bon ça peut servir parce que quand on joue le Taisha et bien quand l'autre joue ici s'il descend ça revient au même d'accord et donc ce coup permet de contrer le Taisha parce que quand il joue là on peut pousser ici et en fait on pousse plusieurs fois notamment trois fois je crois et ensuite on fait le Tobi comme ça ou le Kema si on veut pas de Kusente et donc tu as éviter toutes les variations compliquées donc voilà la petite technique pour euh... plutôt moderne pour euh... éviter le Taisha c'est soit ça soit Tenuki parce que Tenuki en fait c'est quand même pas mal on peut réussir à... à vivre dans cette position avec euh... ce coup comme ça alors je crois qu'il faut faire année d'abord et ensuite ici c'est présent dans une de mes parties euh... euh... contre Motoki on joue Bongo dans la revue française de Go je sais pas si t'es licencié d'un club là non ? euh... euh... plus maintenant ah ouais ok bon bah le jour où tu te licencieras il y aura des nouveaux articles bon en tout cas euh... bref je te montrera peut-être euh... mais euh... en gros euh... on avait joué cette séquence j'avais Tenuki et finalement Noir peut quand même tricoter les trucs le but en fait de... de Blanc c'est d'avoir cette position là mais il l'aura vraiment jamais ok donc tu peux Tenuki ou tu peux jouer ce coup pour empêcher le Taisha si t'es lancé dans un Taisha bon alors euh... t'as deux options si t'as le Shisho tu peux connecter par le haut parce que il va couper tu joues ici il descend tu prends le Shisho il prend la pierre et tu captures direct peu importe ce qu'il fait donc ça c'est une façon de le faire blanc à le coin mais noir à l'influence et quand c'est comme ça tu peux aussi dire je contre Atari et je joue ici donc ça existe aussi c'est assez violent blanc connecte pas euh... mais euh... voilà il fait autre chose par exemple il tourne ou il fait contre Atari ou un truc comme ça donc ça aussi c'est jouable mais quand tu connecte quand tu sors ta pierre là c'est la variation ultra fight où il y a un maximum de de variations trop trop tarées tu peux pas juste prendre la pierre en D14 parce qu'après il tourne et t'es un peu bas ah oui si tu fais ça euh... ouais il va faire Atari ici c'est trop douloureux en fait c'est comme un tigre et euh... en plus il y a plein d'agis sur la pierre et si tu la prends il y a encore un écrasement donc ça c'est un peu triste et donc là dessus par exemple il y a plein de trucs hein mais par exemple donc blanc peut connecter là blanc peut jouer ici blanc peut jouer ici je crois même que Noir c'était Kitani Minoru à une époque dans le dojo il avait inventé ce coup là enfin c'était... pour réussir d'avoir le B17 et A18 c'est genre... bref en gros quand il y avait des écoles qui s'affrontaient ils trouvaient tous des coups et puis même des fois t'avais des coups scellés pendant la nuit ou pendant la journée ils trouvaient d'autres coups et tout c'était la folie par exemple il y a ça qui est bien bien ça où tu pushes mille fois et ensuite tu joues ça et après le mec il joue là tu joues là et le tesuji c'est ici bref mille variations faut pas trop se lancer dedans donc voilà c'est pour ça que je te propose des techniques pour l'éviter mais notamment dans la partie tu as joué ici pour éviter le Hanna à la TD 3 pierres en fait t'avais un coup plus actif c'est... Pouf 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 et Année Année ouais comme ça peut-être il y a coupe hein il faut faire attention il y a coupe ouais alors après peut-être comme ça comme ça comme ça comme ça et Guetta comme ça pourquoi pas le truc c'est que la coupe sera toujours présente par exemple si on joue ici et que c'est Sente si on doit défendre il prend les pierres c'est chiant et si on répond là il peut vraiment couper donc il faut pas laisser de coupe mais il faut pas être trop lent non plus mais Tobi a la même coupe Tobi il y a pas la coupe parce que quand il joue là on joue ici 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 ah oui tu la joue pas en moi oui d'accord ouais donc Tobi c'était mieux et après Tobi après souvent donc blanc joue Kema ici après Tobi ici et après il joue ici et tout le monde s'enfuit comme ça comme ça etc voilà et ça donne un fight de ouf on sait pas trop qui va le gagner donc tout dépend de l'extérieur mais il y a plein de variations comme je t'ai montré où tu peux te craquer donc fais attention au Taisha quand même donc là il joue ici donc c'est comme si t'avais joué le Tobi sauf que tu l'as pas joué donc il peut te faire ça est-ce que ça marche pas de jouer là ? je sais pas hein oh 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 est-ce que je l'ai lu je suis pas sûr de l'avoir lu alors en fait parce que c'était un peu l'idée du Kema de faire un Geta mais je suis pas allé lire celui-là c'est pas très malin qu'est-ce qu'il peut se passer ? il peut peut-être jouer là j'imagine que si on rajoute on peut qu'on connecte il joue là on refait un Geta je sais pas c'est un peu chaud en fait c'est un peu chaud ouais et si on prépare comme ça ? ah donc là s'il coupe par là et qu'il fait tous les Atari il faut regarder mais j'ai l'impression que ça va pas marcher son truc donc on peut préparer comme ça c'est sympa ça intéressant bon bref c'est pas facile à trouver en blitz en plus mais le but c'est de le but à des pires autour c'est d'essayer de faire une sorte de Geta quoi donc par exemple même ce genre de coup tu vois si jamais il doit sortir et que tu gagnes ça t'es déjà content et s'il joue ici bon là normalement ça devrait marcher ou comme ça comme ça et puis comme ça même n'importe quel truc devrait marcher si tu capures les pires de coupe t'es tellement bien parce que c'était tes deux groupes faibles donc c'est vraiment le but du truc là tu l'amènes vers ton groupe faible ton autre groupe faible et en plus t'as une coupe de Kema donc c'est pas évident voilà tu dois la réparer en faisant ça c'est assez lourd donc tu vois on regrette un peu le Tobi du début où c'était déjà vivant alors que là ça l'est pas donc là on est vivant ensuite tu joues ici pour mettre de la pression et là pousse ah je trouve que pousse c'est un petit peu dommage non ? on pousse pas dans un Kema sans couper oui oui qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? ah oui t'as joué ça après c'est ça t'as joué H18 après mais peut-être joué tout de suite sauf qu'il va monter il va peut-être monter et couper direct ça c'est un petit peu embêtant du coup tu peux pas jouer aussi près donc tu joues un peu plus loin comme ça probablement que c'est Sente il faut qu'il réponde un truc je sais pas s'il peut réparer en Sente sachant qu'en plus toi tu peux réparer ta coupe en Sente si tu veux les pires de coupe lui il peut faire cette Atari mais c'est quand même bon pour toi faut pas déconner donc voilà tu faut aller un petit peu plus loin ici là t'es allé un peu trop près et du coup il peut push coupe dedans certes t'as rajouté ton petit coup en casite qui est quand même très sympa mais bon il a remarqué le piège parce que même là en fait j'étais pas sûr de l'avis de son groupe c'est une très bonne question j'ai rien j'ai rien lancé et surtout qu'on jouait vite à ce moment là mais c'est une très bonne question qu'est-ce qu'on fait là ? à un moment c'est ma veilleur mort souvent dès qu'il y a un Sente c'est pas évident de tuer les trucs donc là il y a eu H19 Sente c'est quand même un peu embêtant donc première idée c'est de troïne à l'intérieur parce que s'il joue la gueule du tigre c'est forme en 5 mais il va jouer ici pour faire le peigne ça c'est la forme du peigne et alors quand il joue ici on joue là et quand il y a pas de problème de liberté des deux côtés ça va ouais donc ça veut dire qu'il faut jouer l'autre point vital ici mais pareil il peut toujours faire Atari de ce côté et il peut faire Atari de l'autre aussi parce qu'il y a pas de problème de liberté donc on arrive pas à tuer avec le troïne donc ça veut dire qu'il faut aller direct dedans des jeux ne m'abuse paf 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 le D19 ça donne quoi ? il va taper dessus ? alors voilà, s'il joue ici, là c'est champagne on me laisse au stand back et on fait troïne et c'est mort donc comme tu dis il va taper dessus et donc s'il y avait pas la magie du coin et qu'on avançait bah on pourrait faire l'Atari en 1-19 mais là on peut pas malheureusement donc on va devoir jouer de l'autre côté mais il va jouer aussi ici et pareil le H19 senté nous permet du coup de prendre donc non malheureusement on peut pas tuer ce truc là même si ça pue si vous voyez une flâche en tuer dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire voilà alors Kozovitsuke sur ce truc et toi tu t'obis ici alors pourquoi tu t'obis ? l'idée c'était de c'était pas forcément de sauver ma pierre en E3 oui mais d'avoir des copains dans le coin si je voulais réduire un jour d'accord donc c'est pour être léger quoi c'est ça ? ouais d'accord parce que c'est vrai que si tu fais ça bon bah c'est lourd quoi tu dois faire des trucs comme ça on va galérer et je voulais pas complètement Tenuki parce que s'il rajoute une gueule de tigre là dans son moyo ça commence à yes c'est vrai aussi chaud quoi donc il y a un coup qui est léger qui peut marcher par contre il faut le chicho s'il faut le chicho ça va être un Kemar un D5 yes bien joué donc là l'idée c'est que s'il coupe comme ça avec tel chicho bah c'est bon pour toi ce genre de ponuki dans une zone d'influence avec en plus une possibilité de coup en F2 c'est génial donc il peut jouer ultra sévère quand même il va faire l'angle vide D4 parce que s'il joue ici tu as gagné la tari sente puis le push devant et là ça devient difficile de tuer ses pierres elles sont en avant elles menacent de tourner donc le plus sévère c'est bien le D4 parce que ce genre de fight ça va être bon pour blanc vu qu'il a plein de pierres autour donc il faut rester léger encore F4 F4 c'est léger F4 c'est pas trop léger il y avait des formes comme ça dans le shape-up un cosumi étrange en face d'un triangle vide mais c'était comme ça non ? j'ai pas lu tout le bouquin mais je me rappelle juste de cette forme il y avait cette forme là il y avait un triangle vide à côté mais peut-être pas dans cette d'accord un petit coup léger ah je crois que je vois ce que tu veux dire mais oui non c'est pas ça alors comment on fait pour être léger ? il y a bien sûr le G5 le G5 ah la forme de l'acteur il s'aime parler pourquoi pas c'est pas dégueu ça m'oblige à jouer ici puis après avec ton G5 tu peux faire un truc genre comme ça ce côté comme ça ultra léger pourquoi pas c'est vrai que c'est pas mal ce coup celui que je te propose c'est le coup classique c'est G4 G4 le tsuke ah ça c'est pas mal aussi souvent ah ça c'est bien ça parce que ah oui alors attends pourquoi tu veux faire ça ah oui des fois c'est fort mais ici pas trop j'ai l'impression que ça menace de faire un driving tesuji comme ça mais ça nous aide pas vraiment 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 donc le coup classique c'est celui que tu as loupé aussi en C13 c'était le Tobi le Tobi le Tobi c'est tranquille ah à partir de oui d'accord à partir de l'autre pierre lui il va jouer à l'intérieur et tu restes encore léger la forme de shape up pouf on va peut-être même l'appeler la forme de Rémi Vanier du coup voilà G7 t'es léger tout ce qu'il prend tu lui donne parce que c'est déjà à lui et voilà une sorte de réduction qui est possible aussi par contre si quelqu'un fait ça ouais il faut connecter tous les jours ah bah c'est clair déjà ces pierres vont jamais mourir parce que c'est qu'il m'a déchiré donc le dieu de la forme il est là il va t'aider il va dire t'inquiète par exemple tu joues un truc comme ça t'écrases d'un côté il fait non c'est des points je dis ok c'est des points mais moi j'utilise le dieu qui m'a déchiré que tu m'as filé pour réduire tout le reste voilà j'avais peur qu'il me rende lourd et qu'il m'attaque facilement hum mais je comprends mais psychologiquement tu peux pas le laisser parce que même si lui s'il fait un truc comme ça t'es pas lourd t'es ultra fort en fait tu peux te permettre de faire des vieilles coupes de ouf comme ça donc c'est lui en fait qui est lourd qui est déchiré je comprends hein on a l'impression que la baguette elle est lourde hum hum mais c'est pas possible déjà en terme de Yosef si le territoire est connecté des deux côtés comme ça bah t'as plus rien quoi donc ouais il faut répondre donc voilà Atari et encore Atari ouais donc là faut jouer là hum hum mais je pense que lui il doit jouer là tout le monde doit jouer ici c'est pas grave si tu vis dans le coin comme ça mais je suis pas sûr que tu vas réussir à vivre en fait c'est un peu chaud mais voilà il faut jouer ce point clé le kema déchiré on se respecte donc là aussi bien sûr donc là voilà c'était un petit peu un sabaki bizarre et du coup il fait un méga moyo de bata ok là tu attaques son coup quand même il te donne ça ok d'accord des fois on aime bien juste faire le double année sans faire l'Atari parce qu'on sait pas lequel on va préférer plus tard et ça se trouve c'est celui là que tu vas aimer parce que peut-être tu vas menacer d'attaquer toutes les autres pierres au centre donc fais pas l'Atari quand t'es pas sûr et si jamais il connecte le double Atari tu peux avancer et là t'as plus de liberté que dans la partie ouais donc y'aura pas de menace de coup pour le truc au centre etc etc ok donc là il fait des trucs comme ça voilà là tu joues en plein milieu du truc ok est-ce qu'il y avait des faiblesses ? bah justement vu que t'as fait le S3 tu peux te permettre de peut-être jouer des trucs comme ça c'est quand même pas mal parce que imaginons que tu fasses un coup ici, un coup ici et une cut c'est pas évident là pour blanc hein parce que tu peux crever ici donc voilà là pour rentabiliser ton S3 tu peux venir comme ça c'est des Niken Tobi et des Ogéma donc tu peux quand même facilement rentrer dedans sinon tu peux aussi poser la question de cette coupe là mais si tu penses que prendre les pierres c'est trop petit vu que tout est stable maintenant et que le moyo devient trop énorme je comprends qu'il faille rentrer dedans voilà un coup au centre, pourquoi pas mais je préfère regarder quand même les faiblesses du truc et du coup à l'épaule pour essayer d'être actif ok vu que t'as rajouté ArtZ8 t'es quand même vachement fort donc peut-être une petite forme de la fleur pour rentabiliser ton attaque sur les blancs en fait si t'arrives à l'attaquer super sévèrement comme ça je sais pas trop comme ça il est en train de tout défendre 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 bon bah là t'es rentré automatiquement dans le moyo ouais voilà c'est peut-être ça le plan de jeu qu'il faut avoir par contre garde à l'esprit quand même que tes pierres noires au nord sont pas vivantes non plus donc il y a un moment il faudra rajouter par exemple c'est peut-être à ce moment là qu'il faut jouer un coup ici et menacer du coup de soit cut soit prendre les pierres voilà euh sinon à partir du groupe faible c'est pas mal aussi un coup par ici ou un coup par ici c'est cool aussi donc voilà je pense que le nobile est un petit peu lent vu que t'as rajouté R18 et après il veut tout garder tu te souké ici ouais donc là pareil je pense que vaut mieux essayer de rentrer par là c'est là où il reste un dernier espoir une fois qu'il y a le co et tout c'est un peu le c'est un peu all-in quoi surtout que lui il pourrait jouer peut-être plus sévèrement justement il avait peut-être prévu ce truc là est-ce que ça marche ouais en fait c'est comme s'il avait fait un briseur de chichot en Q13 pour le jouer et après il le joue pas c'est marrant parce que là le chichot il est ok pour blanc je crois ouais ouais donc c'est comme s'il avait fait ça non il est pas je te laisse le lire ça s'il a l'air bon pour blanc donc voilà c'est ça qu'on a joué nous dans la partie ? non vous avez joué comme ça enfin il a fait le briseur mais après il a pas fait le chichot double année moi j'ai double année moi moi j'ai double année moi pareil moi j'adore l'équipe à déchirer donc paf je sais pas ce que ça donne mais après bon il joue ici l'appareil blanc il peut peut-être faire un truc genre comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça et dire mec tu vas mourir chez moi après c'est un peu all in parce que si ça marche pas il perd tous ses points et là ouais il devrait connecter et prendre les points prend les points et puis voilà non il est pas encore vivant donc si on peut faire une splitting attaque pour blanc c'est quand même pas mal donc voilà un peu l'idée du truc c'est que là en termes de réduction vise donc la ligne des moyaux c'est bien mais on sait pas trop combien de points ça fait les joueurs de coups au centre donc c'est plutôt les faiblesses de l'autre à mon avis ça va pas être à gauche vu tous les ponoukis donc ça va être à droite vu le S3 et un petit truc par là même ça hein, en vrai c'est pas évident de couper ça si on fait un truc comme ça, comme ça, comme ça blanc il doit ramper combien de fois là ? et puis voilà donc s'il rampe il se connecte yes et puis toi tu fais ouais mais bon petite forme j'ai tout détruit donc voilà je pense que c'est plutôt là que ça se passait ensuite donc qu'elle m'a déchiré jamais 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 faut jamais dire jamais Hugo mais on le dira quand on sera 5 dames pour l'instant jamais et puis la petite forme légère qui fait plaisir à la Rémi Vanier comme ça, voilà ensuite donc là on a vu tout le truc où il fallait pas venir trop près il fallait venir un peu plus loin comme ça il y a du grisillement là chez toi moi oui, je t'entends bien ok, j'ai cru qu'il y a eu des de la SNR ok le Taisha donc pas évident à gérer le combat il se fait à partir du Tobi comme ça, comme ça, comme ça et puis du coup si on veut pas de Taisha je te propose ce petit coup là qui est très sympa petit Kosumi ouais, il est sympa avec une petite variation bien stylée où tu prends tous les points du coin Kyoka aussi d'accord comme ça et après tu fais tous les pipes si tu veux un jour tu visites les coupes et tu joues ailleurs voilà donc voilà, cette option là ou cette option là qui est cool aussi où tu rentres plein de fois pour jouer le Kema ou le Tobi comme tu le sens et là du coup il va garder le coin par contre oui c'est ça, il a le Sun Sun voilà, mais en fait cet échange d'Atari on est pas sûr qu'on veut le faire et c'est un peu un truc assez tricky où qui doit jouer là en premier ou alors qui doit jouer même ça pour faire l'Atari comme ça et ensuite descendre voilà, c'est des trucs un peu stylés, un peu timing il faut checker, il faut que tu les joues voilà, moi dans la partie avec Motoki je crois que j'avais joué là direct je me suis pas sûr que j'avais poussé une fois de plus je crois que j'avais joué Kema direct pour vraiment qu'il n'y ait pas de Sente de la part de blanc pour pouvoir jouer tous les coups en E16 ou D17 ou D18 etc voilà, petite technique pour esquiver le Taïger on passe à la deuxième partie c'est bon ? yes ! allez ! deuxième partie tu es c'est pour la deuxième Richard, ah bah non attends ça c'est le même truc il y a eu un peu de bug là Alistair Wall yes, Alistair qu'est-ce qu'on a fait ? alors là t'es black, Niren Say une petite approche et le Sun Sun direct le mec c'est super, franchement c'est cool tu prends vachement d'avance avec le style moderne et c'est assez simple pour Tenuki ohlala mais Quentin tu nous régales il pète de ce côté et on sait que c'est légèrement bon pour moi parce qu'on peut connecter quand on veut à un moment d'accord, il lance un fight, ok on fait le Tobi d'accord ah, stylé de prendre influence stylé mais je me suis quand même fait enfermer à un moment ah il a coupé franchement, waouh ok et ça s'arrête là oh, quel suspense t'es venu de 10 points contre un Dan quand même euh... ouais mais c'était pas évident je crois qu'il a connecté ces 3 pierres là à sa barre à droite où il y a eu un fight au milieu pour la connexion ouais du coup jusqu'à la fin on savait pas trop si c'est moi qui était connecté et qu'il y avait pas de problème ou si c'était lui d'accord, t'es sorti un moment ici ? euh... je ne crois pas dommage voilà, c'est vraiment la faiblesse de ce coup en B5 blanc, c'est que tu peux jouer je l'ai appuyé après ah, ok donc ça c'est vraiment fort oui, parce que c'est lui qui m'a joué, c'est déjà celle-là la même forme que t'avais commenté, c'était le même adversaire ah oui d'accord, donc c'est son truc à lui bon, je ne sais pas s'il regarde les vidéos ou s'il comprend le français mais en tout cas toi t'as un avantage maintenant tu sais que tu peux la prochaine fois je connecte voilà et euh... je crois que j'ai vu des pros le faire vraiment direct parce qu'en fait même cet échange là en C10 s'il rajoute un coup, un peu dommage on perd vraiment beaucoup de... là, moi je le ferais direct en vrai parce qu'en vrai, même s'il s'étend de ce côté là, blanc est pas du tout vivant sur les trois pierres ouais, ouais mais s'il s'étend de ce côté là, blanc est pas du tout vivant non plus donc c'est vraiment un gros fardeau ce truc-là je trouve après tu peux le faire plus tard mais voilà ok, donc jusque-là, tout va bien est-ce que t'as pris le CNT t'as joué le moderne ici j'ai juste l'impression de me faire enfermer mon coin en haut à droite là ouais, c'est ça le problème c'est là que j'étais pas content là, tu prends déjà un avantage avec Q10 parce que Q10 c'est extension 5 donc à tout moment tu peux rentrer là ou là quand tu veux donc c'est trop petit mais c'est trop petit aussi de faire une extension 3 du coup il aurait dû jouer les coins les coins, les coins, les coins on adore les coins nous mais du coup c'est vrai que tu prends un avantage le Kema ici il est pas mal parce que quand tu joues ici il peut encore aller au Sansan alors quand tu joues Kema il peut pas alors peut-être qu'après ce Kema est moins gros que celui-là je sais pas moi j'aime bien celui-là il va bien menacer à un moment notamment toujours avec donc le Tsuké tac 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 donc si t'as le Shisho c'est trop cool de ce côté et si t'as le Shisho comme ça c'est trop cool aussi tac tac et tac d'accord ? ok donc là le Kema je le trouve cool et donc là t'as pris le Sente aussi parfait parfait donc là il fait le jeu c'est qui un peu bizarre et t'es descendu parfait donc pas obligé de connecter tout de suite mais tu sais que c'est une option pour plus tard donc peut-être qu'il faut pas jouer à côté mais si par exemple tu fais ce coup là tu te rappelles ça ? on avait vu ça ? ouais ouais je me rappelle comment rends-tu ? alors il faut choisir le côté le plus faible mais là ça a l'air d'aller P18 P18 voilà on peut dire que Q10 attaque légèrement de loin donc on fait S15 bon ça c'est c'est juste pour se donner de la confiance en soi donc voilà et t'es chaud sur le Diego Kema donc nickel question est-ce que ce fight t'embête ? oui il m'embête ce fight je sais qu'il devrait pas parce que tu dis que la barre de 3 là c'est un faux groupe faible hum hum mais moi il m'embête alors comment on fait pour régler ce fight ? parce que alors maintenant que j'ai vu tes vidéos je ferais moi je ferais B17 B15 et voilà oh là là il regarde tout bien joué alors qu'est-ce qu'il se passe ? si blanc joue ici on joue quoi ? si blanc joue ici bah on on s'échappe avec l'autre groupe non ? K17 ? ouais ok comme ça comme ça ok possible mais en fait il aurait dû jouer A17 blanc doit jouer A17 parce que ah sinon t'as le A18 gratuit voilà c'est ça le groupe n'est plus jamais faible parce qu'il est vivant en fait et genre la prise en A ou l'extension en B c'est Miai donc il est totalement vivant certes blanc peut capturer ça faut pas oublier que blanc a lancé le fight donc noir il va encore avoir le sente derrière pour jouer un autre truc un méga truc je sais pas ça ou connexion hein sans vouloir et il y a encore plein d'Aji sur les pierres tu peux de toute façon tout le temps les sacrifier comme ça si tu veux voilà donc ça dans les parties pro on voit le scorpion puis A17 sans réfléchir parce que c'est trop gros quoi c'est la base de vie des deux groupes c'est énorme et maintenant que t'as fait le scorpion t'es tranquille parce que plus tard tu peux lancer un coup donc tu te sens pas faible et donc tu peux jouer le coup que blanc voulait jouer en H15 une fois qu'il t'attaque au point vital des trois pierres pareil tu peux lancer le coup si t'as assez de masse le coup sinon tu peux jouer le kozomitsuke et des fois on voit même le petit kema comme ça et voilà une affaire rondement menée tranquille t'essayes de côté t'es bien voilà donc c'est un gros fight des fois on est à l'aise avec des fois on l'est pas vu que t'as une pierre en O17 moi je dirais que tu l'est si tu sens que tu l'est pas tu peux donc fixer la forme alors comment on fixe la forme dans cette position simplement j'ai envie de faire F16 F16 connexion pure et il va faire quoi blanc G18 j'imagine c'est ça notre F16 nous a pas beaucoup aidé et G18 par contre est énorme parce que ça rentre donc y'a plus jamais de points sur le bord nord et si on joue ailleurs on est attaqué donc ça nous arrange pas après y'a les gros y'a le double année comme ça voilà d'ailleurs donc ça c'est quand tu veux faire un méga moyo parce que tu vas pouvoir faire cette atari ici comme ça d'ailleurs y'a une partie entre Park Jouan et Minuting je te la conseille c'est un truc de malade mentaux je crois en fait noir a toute l'influence tout le temps blanc a les 4 coins comme ça ah oui j'ai vu une photo sur Facebook je crois avec un gros tsuki au milieu là voilà y'a un truc comme ça et noir a gagné alors que blanc a les 4 coins donc je t'invite à la mater mais bon c'est quand même rare ici tu veux pas faire d'influence donc sinon tu peux essayer de prendre ça mais bon tu donnes le ponuki voilà c'est toujours un petit peu embêtant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? on doit pouvoir faire G17 voilà ça c'est la base on fait un mur et tout tranquille il peut nous attaquer mais vu qu'on a un mur ça va on dit qu'on est pas faible donc c'est possible mais y'a un coup que tu connais je suis sûr c'était un ancien joseki moderne en fait il existe encore mais on le joue pas tout de suite parce que on doit d'abord faire les autres coins mais une fois qu'on les a fait on peut le jouer c'est l'épée de Damoclès en B17 voilà et ensuite et ensuite il faut rentrer par quel côté ? par E18 voilà E18 donc si il prend tu fais Atari si il fight t'étends t'es bien si il prend tu connectes t'es bien aussi donc il va prendre la pierre et toi tu peux Atari le jeu sait qu'il l'épée de Damoclès comme ça comme ça comme ça et si t'as le chichot tu le prends si tu l'as pas tu joues F14 F14 et là la direction elle est pas mal parce qu'en fait t'as un mur un peu invisible mais il est comme ça vers ton chimari comme ça donc le nord est super important ok ? ok voilà ça c'est ce que je te propose je pense que si tu veux fixer la forme plus tard dans la partie c'est bien de faire le Han et puis jouer ailleurs mais un jour si tu veux fixer tac tac et cut ok ok bon alors ensuite donc là un petit peu dommage ce coup il joue quoi l'épaule tu montes c'est bien il fait le fight comme ça donc maintenant tu sais ce que tu aurais dû faire ? ouais le Han et voilà Han et Scorpion bon il a joué du coup le Tobi tu as joué le Tobi il est joué ici et là donc tu as choisi O17 pour connecter toutes tes pierres c'est ça ? exactement mais il a quand même réussi à couper donc il a pris le San San tu as joué ici et il est descendu ah je vois je vois je vois peut-être qu'il faut que je rajoute un coup ici il y a un coup qui est double sente un coup qui est double sente et ben ça va être la coupe le le où ça ? au 16 pour blanc et d'accord et soit au 16 pour noir soit une gueule de tigre ou je sais pas quoi d'accord donc on protège la coupe et si il jouait un est-ce que c'est sente du coup ? comment on fait pour tuer ? ah oui c'est double sente double sente alors au 18 ? voilà au 18 si jamais tu joues ailleurs et qu'il joue au 18 t'es obligé de répondre d'accord si tu joues au 18 et qu'il joue ailleurs comment tu fais pour tuer ? alors ça je sais faire normalement ah ah euh 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 whatnot euh 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 S16 S16 voilà en fait tu connais ce Tomego avec ça et tu réduis comme ça comme ça forme en 5 mais en fait c'est pareil il faut rester simple donc tu joues de l'extérieur et puis quand il joue là tu fais la forme en 5 et quand il joue là tu fais la forme en 5 et celui que j'avais plus de mal à lire c'était le S19 S mais du coup on peut plus pousser de l'extérieur là donc il faut faire T18 voilà les 1, 2 et 2, 1 sont mis à y tout le temps et ensuite il faut faire attention là quand même Q19 voilà très bien de l'extérieur et on bute et on perce ok ok c'est bon donc voilà au 18 c'était vachement important c'est ça qui t'a gêné dans la partie parce que s'il doit faire ça ça et connect bah la coupe tu la gérera facilement par exemple si tu joues un coup ici ça défend la coupe parce que quand il joue là tu fais Tobi quand il joue là tu joues un coup au centre comme ça là c'est 2 pierres ça ne sert à rien et il y a les 3 pierres qui ne sont pas bien ouais ok ça m'a manqué ça donc voilà dès qu'il cut tu joues ici après tu aurais pu jouer là et oui ce que j'allais dire si je descends du coup ça va devenir Sente le problème c'est qu'il gagne quand même tout sa Sente en premier puis ensuite il va vivre et ensuite toi tu vas devoir absolument séparer et peut-être il va jouer un truc funky comme ça comme ça comme ça comme ça il vaut mieux le jouer dès le départ voilà dès le départ comme ça il n'y a pas de soucis la petite tente de la fleur qui n'est pas toujours bonne d'ailleurs peut-être ici c'est mieux je pense que ça met plus de pression c'est plus en accord avec F13 ok ouais mais bon je sens que tu voulais mettre de la pression sur les deux pierres et tac et tac ok c'est très vilain ce P14 non ? c'est pas nécessaire ouais probablement que je m'étends juste ouais et peut-être même en troisième ligne parce que si il joue un coup au centre comme il l'a fait dans la partie tu joues là et c'est beaucoup mieux que le tsuki et si il joue un coup ici tu peux te permettre de séparer les pierres donc je pense que en troisième ligne c'était un peu mieux quatrième ligne là il joue un coup au centre et t'es obligé de tsuki ouais et ça renforce vachement j'ai des vieux réflexes de faire des têtes de chiens partout quand j'essaye de vivre mais plus ça va et moins je les aime yes donc et là le SGF c'était arrêté ici donc le bilan c'est tac troisième ligne tranquille P14 pas nécessaire tu sais jamais ça se trouve t'auras deux murs de deux côtés un jour tu pourras cut ou ça ça sera peut-être CNT donc on touche pas quand c'est pas peut-être ici c'est plus là que ça se passe le O18 il est bien mais il faut même le jouer avant parce que c'est CNT donc lui en fait il aurait dû jouer push ici et puis ici ça aurait été beaucoup mieux donc là sa coupe était caduque et puis ce fight il était ok mais bon c'était quand même beaucoup plus facile de gérer avec le scorpion parce que tu sais qu'il va jouer là donc tu sais que tu peux jouer là et là tu commences à prendre l'initiative et être sur une ligne vachement plus haute en fait d'accord et là s'il mange tu sors et t'es content tu joues ton coup il est très bien tu joues ton coup ok mais s'il mange pas il aura toujours le coup donc c'est embêtant pour lui et ses deux pires elles sont vraiment pas bien dégâts H15 c'est vraiment une tristesse donc voilà pour le fight qui t'embête du coup tu le gères facilement avec le scorpion mais si jamais tu veux fixer la forme on a dit l'épée de Damoclès le petit amour on la joue pas tout de suite au début de partie mais dès qu'on sent qu'on veut faire un mur surtout de l'autre côté et bien on peut le faire donc voilà pour cette partie là ça va pour toi ? très bien on passe à la prochaine pour la prochaine je crois qu'il y a encore moins de coups alors là maintenant on est contre Juni Wong Juni Wong un Hongkongais qui a moins de 10 ans c'est sûr ah oui d'accord c'est le gain est-ce qu'il en a moins de 8 c'est pas impossible d'accord et qui est je sais pas pourquoi inscrit de Q en Angleterre mais je crois qu'il y a quelques Dan qui étaient quelques Dan à Hongkong yes alors les Dan Hongkongais sont plus généreux que les Dan coréens ou chinois par exemple mais quand même ça reste fort surtout à partir de 7 Dan là ça devient vraiment fort s'il est par exemple 1 ou 2 Dan ou 3 Dan Hongkongais on ne peut pas savoir quel est son niveau d'accord voilà ça reste fort aussi donc c'est lui qui jouait vite c'est lui qui jouait très vite et qui qui t'entraînait ouais 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 et qui de toute façon beaucoup plus fort que moi et en jouant vite ça a été une catastrophe d'accord donc t'es blanc on va regarder cette partie là alors petite technique pendant qu'on regarde la partie ah il joue San San aussi ouais donc voilà il est fort il joue directement les coins oh oh wow ok oui donc pour casser le rythme de quelqu'un faut pas jouer à son rythme voilà ouais ouais c'est ça c'est vraiment tu fais une amortie quoi comme au tennis tu fais pas un méga coup droit tu fais un petit truc donc si lui il joue à une seconde par coup ou 5 secondes par coup tu joues plus lentement ça va le bloquer lui en fait toi ça va rien te faire et tu prends ton temps et même pour les coups les plus évidents tu vois par exemple si tu vois qu'il y a un mec qui joue une seconde par coup quand il fait ça tu réfléchis un peu tu réfléchis à ce qu'il va se passer après même et ça va le bloquer ça va le casser dans son rythme voilà et après tu poses bien ta pierre lentement lui il va jouer très rapide et pareil tu prends ton temps tu sais que tu vas jouer là mais tu prends ton temps ok même avec 40 minutes t'inquiète tu peux jouer comme ça oui oui il y avait de la marge les 10 à 10 secondes qu'on a fait ou à 12 secondes j'ai pu si tu prends tes 12 secondes la partie est très très lente enfin tu prends 11 secondes sur 12 c'est une longue partie donc voilà tu peux faire comme ça ok donc il joue Kozumitsuke puis il répond pas et il joue l'Atari ici alors l'Atari normalement c'est pour descendre après ce coup là on le voit beaucoup moins parce que S17 est tellement puissant sur à la fois les points la base de vie du mur blanc donc voilà je pense que S17 c'est quand même vachement important notamment donc si on fait un méga moyo comme ça ou même comme ça noir est bien push 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 donner tous les points puis les enlever ouais tu vois donc ça ça aurait été mieux de sa part bon après avec la vitesse avec laquelle il joue il peut pas tout bien jouer mais il joue ici et il joue ici c'est très bien et toi t'as pas répondu et t'as joué ailleurs ouais ok c'est pas terrible cette forme quand même j'étais pas sûr du F17 en premier lieu plutôt que 16 et après son année enfin son double année même à la tête des deux pierres il m'a fait très mal quand même ouais ouais peut-être qu'il faut continuer rester solide euh tu peux échanger ça tu peux aussi ne pas l'échanger faut savoir que si tu l'échanges pas plus tard il y aura peut-être une coupe mais cette coupe elle est quand même vachement chaude à jouer pour Noir parce que ça bah c'est chiant de répondre donc on peut considérer que c'est pas nécessaire de le jouer tu peux jouer là tu peux jouer ailleurs en fait cette forme là je l'ai déjà vu en partie pro dans une autre position où on est en écrasement comme ça et au lieu de répondre comme ça et Tobi ou les Kema que j'aime bien pour pas laisser de Sente Noir change de direction et joue ici et ça revient à la même forme et après il y a le pro Tenuki d'accord donc voilà ça a été vu donc c'est jouable mais dans cette position avec la gueule du tigre peut-être qu'il faut quand même jouer G17 parce que c'est quand même très très gros voilà sachant qu'en plus dans cette position qu'est-ce que j'ai vu récent qui était ah oui non c'était ça il y avait ça 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 il y avait ça waouh les mecs ils sont fous mais on comprend plus rien non mais pourquoi pas c'est joli bon donc cette forme là moi personnellement j'aurais répondu j'aime bien te goûter t'as des murs lui il fait ouais moi j'ai tous les coins et toi tu fais oui mais je suis solide et donc je vais pouvoir faire des moyaux ou des combats tranquille donc une petite approche et le kema et lui il joue ici pour en fait menacer peut-être tes pierres donc là aussi c'est le moment où il faut jouer ici effectivement si jamais donc là tu joues le bord moi j'aime bien les coins mais tu peux aussi peut-être push ici comme ça c'est peut-être pas mal de jouer comme ça et de jouer ensuite les coins voilà les bords moi tu sais ce que j'en pense c'est vraiment on peut trop venir donc qu'est-ce qu'on fait on ne sait pas mais par contre quand il fait année à la tête de pierre là c'est vachement important qu'est-ce qu'il faut jouer F15 yes la table voilà la table est en fait sentée parce que s'il joue ailleurs ça c'est vraiment vraiment très gros donc c'est un point qui est obligé de le jouer mais dans ce cas tu es beaucoup plus safe que tout à l'heure d'avoir cette forme là et après tu peux t'étendre mais de toute façon quand il joue ici c'est quand même voilà il menace de jouer donc tu dois jouer là d'accord yes donc là par contre c'est une mauvaise forme c'était vraiment horrible parce que là tout ça c'est senté il devrait le refaire encore c'est vraiment embêtant donc voilà il joue ici tu montes une fois c'est vachement agressif de sa part et là tu recules peut-être que tu peux être dans la même stratégie que tout à l'heure avec le même truc oui tu fais ça 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 tu joues point vital goté tranquille si tu trouves que c'est trop lent et tu fais toi aussi t'es faible bon après parce qu'il y a ça donc il était pas pas mauvais en combat ouais je pense que le point vital goté il est bien ouais ouais je vois les gens qui jouent vite et agressif tu joues lentement et solide et solide ouais et là ils savent pas quoi faire parce qu'ils sont dans un environnement qu'ils connaissent pas du tout le mec joue lentement moi je connais pas je suis habitué donc en fait quand tu joues lentement en plus tu lis bien les petites séquences donc quand il y a des trucs ultra agressifs tu fais ah mais j'ai pris ouais 40 secondes j'ai lu que ça marchait pas son truc tu réponds lentement en posant lentement la pierre la vraiment ça leur en fout et en plus si tu joues solide bah quand il y a pas de groupe faible il est là il fait mais qu'est-ce que je fais de ma vie je sais pas quoi faire donc voilà voilà comment casser le rythme des gens la prochaine fois la revanche et c'est très très important de jouer contre des donc des joueurs agressifs genre chinois ou hong kong taiwan tout ça ça c'est trop bien parce que eux ils sont ultra agro et du coup tu arrives à les contrer donc n'hésite pas à jouer sur les serveurs asiatiques je sais pas si tu joues sur ah oui non c'est vrai je fais pas trop ça et bah voilà donc là ta prochaine mission il y a taijame taijame et fox et fox ouais tu dois installer les deux ok donc je pense que tu te mets t'es combien t'es un cube kgs ouais tu peux te mettre tu te mets un dan dessus tu vas voir ils jouent très vite d'ailleurs le système de taijame et fox c'est de ne pas pouvoir descendre en dessous de 20 secondes je crois ou 15 parce que les mecs sinon ils jouent dans 5 secondes et ils sont fous et ils sont ultra agro ils connaissent pas du tout les joseki donc tu vas avoir l'impression d'être super fort puis en fait ils vont te défoncer en combat même à la fin de partie si t'as 20 points d'avance ils vont t'avoir dans les petits OC dans les damage donc c'est un super entraînement voilà faut utiliser ça ok bon du coup on a dit on joue plus lentement on joue plus solide contre ce genre de joueur et tout se passera bien ok ok on passe à la prochaine qu'est-ce qu'il reste là Paul Smith ah bah là c'est Paul Smith non ? c'est Paul Smith je crois que la partie a duré longtemps donc j'ai pas dû avoir le temps d'en noter beaucoup et donc on avait on avait 5 parties dans la même journée yes ouais c'est dur 5 parties 5 gliss dans la même journée waouh ouais c'était intensif c'est de l'endurance quoi ouais ah là t'as fait les kama des chirurgies c'est bien ah là j'étais content à un moment j'ai eu un peu peur et j'ai fini content donc t'as gagné cette partie blague plus resign ok donc du coup ton groupe s'en est sorti tranquille je me rappelle plus mais je pense ouais tu t'as gagné oui ça c'est vrai tu t'as gagné j'ai pas dû tout perdre alors qu'est-ce que je peux te dire de cool pour t'aider sur ce genre de parties alors déjà est-ce que tu connais G17 est-ce que je connais G17 non non et par exemple moi je l'ai déjà vu mais et ça et ça non plus là je serais peut-être tenté de l'y vivre dans le coin yes donc comme ça comme ça avec ces 3 voilà et pareil en haut tranquille tranquille donc c'est des options viables et possibles mais il y a un coup que je te propose et qui marche dans les 2 cas quand quelqu'un te fait un ink and to be sur une approche c'est lequel ah si tu me l'avais montré attends mais ça marche pas des 2 côtés un genre E16 E16 il joue ici t'avances ok ça revient une position normale où c'est blanc qui a le centé d'enjeu là pourquoi pas mais c'est pas celui-là c'est pas ça on l'a vu aujourd'hui on l'a vu aujourd'hui on l'a vu aujourd'hui un toby c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu un toby mais bon ça fait un peu bizarre un toby ce serait un peu bizarre et tu dis que c'est le même coup en approche haut et en approche passe oui mais regarde surtout en haut avec C15 avec C15 avec C15 euh je n'ai pas d'idée bon il y a le non non on peut pas faire ça je sais qu'il y a plein de variations tu veux revenir à du Taisha voilà en fait c'est le coup du Taisha mais on joue pas le Taisha parce qu'il y a déjà un coup de plus donc c'est pas le Taisha mais quand même le Gemma le F16 c'est ça ouais F16 alors pourquoi parce que si on joue le truc comme ça et qu'il joue ici et bien peut-être même qu'un jour on pourra couper parce qu'il a pas le chicho le mec ça c'est très grave oui s'il joue nous devant vous c'est comme un jeu de séquique on connait sauf que d'habitude Taipir est en F17 donc elle a plus que 3 libertés là elle en a 4 donc ça c'est cool aussi s'il répond et bien là on fait Tsuke en C17 et ensuite le D16 D16 voilà il peut pas contre Atari parce que là on est sur des gueules du tit qui déchirent c'est horrible pour lui ça c'est la fin du Fouseki pour lui donc il est obligé de jouer le 17 et tu descends et donc en gros c'est comme si il n'y avait pas ça mais t'es pas sûr que plus tard quand tu joues là il va connecter peut-être il va Pouce-Coupe peut-être il va faire un Kosumi donc là cet échange il est quand même cool pour toi tu sais qu'il est bon pour toi et tu le joues donc voilà ça cette forme là elle est vraiment cool tu peux aussi même dire je joue ailleurs parce que il reste encore un Kos donc ça va et en plus de ça quand tu descends et qu'il joue ailleurs et bah tu peux peut-être même attaquer les pierres donc lui il a peut-être même envie de répondre là et donc t'es Sente c'est génial donc si tu as compris F16 qu'est-ce que tu joues avec noir et bah du coup D6 voilà donc tu joues D6 il joue ici et puis maintenant et attends et tu peux quand même faire C3 là ça a l'air bizarre non ? C3 et D4 et D4 et D4 voilà donc s'il connecte tu joues quoi ? D2 D2 ici ouais c'est ça normal c'est la forme comme ça et puis comme ça ici en fait tu peux jouer un peu plus agressif pour aller plus loin dans l'extension il faut donner un petit cadeau si on donne un petit cadeau on va commencer avec B2 j'imagine on donne B2 il prend mais dans ce cas là on peut aller jusque là tranquillement il n'y aura jamais de faiblesse donc voilà c'est un peu bizarre comme forme non ? c'est un peu bizarre mais en fait l'échange D6 C6 c'est vraiment vraiment cool ça aplatit vachement et tu ne lui forces pas à manger la pierre parce que là il peut encore aller en D2 Sentee non ? et non en fait c'est le piège tu n'as pas besoin de le faire parce que là sinon tu peux descendre et sympa yes donc ce n'est pas nécessaire tu le gardes pour menace de co tout ça donc voilà et en fait quand il joue Atari ben là en fait je crois que tu peux faire ça mais ça marche aussi de connecter parce que ça revient au même voilà donc tu connectes le mec il est un peu perturbé il fait mais qu'est-ce qu'il fait et après tu étends et il fait ah ouais je suis bien écrasé avec mon Ikentobi là donc voilà un Ikentobi tu joues le point clé ici et tout devrait bien se passer ok donc la partie je me suis perdu dans mes relations ah oui c'est là donc approche Kema cette fois et Kema ici ok il approche et Kema il glisse donc c'est pas le Tsuke donc c'est moins Sente donc tu peux Tanuki tu le sais et quand c'est comme ça tu fais même pas le Niken Tobi en L3 t'attends que s'il vienne au Sansan oui ok donc on va faire la séquence pour rester pédagogique tac 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 et donc quand il vient ici tu joues ici d'accord je te l'avais déjà montré ou pas ce truc là oui 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 mais il y a même bien le premier cours je sais plus c'était il y a longtemps voilà donc ça tu peux laisser le faire parce que c'est légèrement bon pour Noir parce que l'échange A pour B est trop bon car la pierre a toujours cas de liberté je te remonte le théorie que je t'avais fait la première fois hop tu fais un Sansan tu fais une approche le mec joue là le mec joue là et plus tard tu joues ici tous les jours il répond ici il ne répond pas ici donc c'est légèrement bon pour Noir donc tu peux t'enuki tu peux répondre aussi mais Tenuki c'est quand même pas donc voilà je pense que Nathan n'aurait plus Tenuki ok alors donc tu as joué ici hop et ensuite ici très bien comme ça tu prévois le Kozo Mitsuge qui sera la bonne extension et puis ça va menacer le C5 plus tard donc il joue la pince ici toute contre pince ici ouf pourquoi pas je ne sais pas trop ce que j'avais en tête je pense que j'avais en tête le C8 ouais et puis je n'avais pas envie de venir à C8 tout de suite sinon il s'étendait sur le bord oui d'accord je comprends ok ok ouais bon ça aurait été quand même mieux de stabiliser la forme avant donc avec ce coup mais voilà pourquoi pas la contre pince sinon tu peux vivre dans le coin aussi ou peut-être faire une forme comme ça et dire plus tard c'est un Ko et ensuite tu viens directement ici je ne sais pas tout est possible en fait en gros vu que tu as une gueule du tigre et que c'est toujours un Ko tu ne peux pas vraiment t'attaquer et toi par contre dans ce genre de position au lieu de jouer comme ça et que l'autre ne fasse pas ça et fasse Atari et qu'il soit énorme et bien tu peux jouer ce coup direct pour qu'on soit sûr qu'il joue là et ensuite tu joues ici parce que si jamais il fait le Nobi Sansan voilà tu vas tout cut et si tu cut tout tu es connecté partout d'accord un petit coup sympa donc le C8 tu peux y aller direct c'est pas grave s'il pince par contre dans la partie il y a un truc qui est grave c'est quand il a fait ça et Nobi alors s'il fait Nobi là qu'est-ce que tu fais faut que je réponde il aurait fallu ouais je regardais ça des 11 voilà tu joues comme ça là ensuite qu'est-ce qu'il va se passer il va faire quoi il va jouer là il peut pas connecter ces pierres là des 15 ça marche pas il peut c'est vrai qu'il pourrait alors il faut faire quand même attention à ce coup est-ce qu'on a le Chichaud on l'a ou pas ouais ça a l'air bon ouais donc on peut jouer là donc on peut faire le vrai de lui hop donc là t'es vivant dans le coin en gros de toute façon l'échange A pour B est mauvais ouais 100% il n'y a pas besoin de voilà donc il faut répondre Nobi enfin de manière générale Tsuke tu réponds donc là il faut Nobi et il sait pas trop quoi faire s'il saute pareil l'échange A pour B est mauvais t'es content aussi donc là justement il s'y fait année même le clamp était encore plus sévère là c'est chiant parce que là tu dois jouer là là t'es trop bas et si tu joues en haut et se connecte par en dessous t'es trop haut enfin t'es trop passé vivant donc là oui t'aurais pu utiliser le coup que je t'ai appris lequel tu m'as pris un coup là dessus oui il y a à peu près une ou deux minutes t'as vu mais il y a beaucoup de parties alors il y a une ou deux minutes de jeter un truc en B12 non non c'était pas ça c'était dans cette forme là où on avait dit si tu joues ça il peut jouer là donc tu joues quoi en premier ah donc tu fais le kosumi tout de suite mais attends mais ça ressemble à ça ça c'est ça c'est bizarre mais c'est vachement fort ah oui c'est en bas pardon je regardais sur le Hane en B11 ah pardon bien sûr voilà c'est là donc si tu es en bas oui oui d'accord d'accord et donc tu joues ici tu joues ici tac tac après il aime bien faire cet échange pour monter ou kosumi donc voilà là tu aurais pu jouer comme ça et ça c'est plus sévère qu'on voit parfois des C2 pour aller enlever la base de vide ça arrive aussi ouais glissade pourquoi pas c'est pour pas toucher mais c'est vrai que quand t'as une pierre en C8 c'est la seule occasion où tu peux jouer des 4 donc autant le tester d'accord tsuke et il joue ici donc lui aussi il a pas répondu au proverbe de quand j'en me tsuke je réponds du coup peut-être il aurait dû jouer un truc comme ça comme ça comme ça pour rentabiliser son année en B11 sinon le année ici était possible aussi avec l'Atari pour prendre tout le coin ça fait quand même plaisir il a pas répondu je double kema du coup t'as poussé et ensuite joué ici alors fais attention quand même ne pousse pas dans un kema sans couper comme ça c'est pas bon parce que par exemple si ton but c'est de jouer là c'était ça ton but ? je pense que c'était ça mon but à ce moment là oui dans ce cas là autant le jouer parce que peut-être plus tard tu pourras jouer ça ou tu pourras jouer autre chose tu pourras t'es même des fois comme ça mais là si bon c'est pas ça devient pas goté si si ça devient totalement goté et tout je dis pas que c'est bon de jouer B8 mais je dis que c'est pas bon de jouer ça ok probablement que là avec noir il vaut mieux jouer ça, ça et descente ou même juste année par en bas et gueule du tigre faut laisser blanc jouer ce coup en fait on pousse pas dans la quema sans couper il fait Atari tu tournes il joue ici 1 1 3 ok peut-être que tu dois jouer là c'est là que ça se passe les libertés ici sont importantes là il y a toujours une quête quand tu joues là donc c'est très bien joué de ta part ici et quand même tu t'en sors pas si mal il aurait dû jouer là on a lu que ça marchait pas je crois qu'on a lu je crois qu'on a lu que ça marchait pas c'est vrai que ça marche pas tac 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 et pouf ici waouh ok et par contre il me semblait qu'il pouvait reculer qu'une fois parce qu'il a reculé oui donc là je pousse il recule et là quand je repousse je pensais qu'il pouvait fermer là yes et il m'a laissé encore traverser en fait peut-être il avait peur de ça parce que c'est pas évident de répondre à ça il ne peut pas jouer là sinon tu joues quoi euh pouf 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 ça marche pas très bien ça euh e7 e7 oh que c'est joli bien joli tac tac il est obligé de connecter le double Atari et tu pushes en Atecomi Atecomi c'est pousser dans un Cosumi d'habitude c'est très mauvais on pousse pas dans un Cosumi mais quand ça coupe c'est trop stylé donc oui bien joué c'était bien ce coup là donc en gros s'il connecte tu vas prendre la pierre et il va être un peu déçu donc je pense que c'est ça qu'il a il a peur de ça mais en fait du coup s'il a peur de tout ça mais tu la prends vraiment la pierre là ? euh en fait tu la prends c'est à dire s'il sort euh tu vas pouvoir jouer ici il va jouer ici tu vas pouvoir jouer ici et là il a plein de pieds à déchirer et tout ok il t'as plus dessus ouais ouais d'accord sachant qu'il y a toujours une coupe en D7 et tout c'est un peu moche donc je pense que s'il avait prévu tout ça il devait jouer un truc plus solide voilà en fait son coup est très bon si il peut bloquer tout quoi mais s'il se fait couper c'est pas bon donc il faut qu'il joue plus solide il joue comme ça et là noir est et faible là maintenant on peut Kema comme ça et s'il faut sortir comme ça bon voilà c'est vraiment triste c'est dur ouais c'est dur il a loupé un petit truc Paul Smith dommage pour lui donc voilà moralité attention à la valeur de ses pierres une fois qu'il a joué B11 et B7 le coin est gros et le centé aussi donc on joue tac tac et descente et on joue ailleurs tac ou vit dans le coin si quelqu'un donc joue ici et qui joue là on peut tester le nouveau D4 très sympa et puis quand tu Tsuké et Nobi ou Tsuké tu fais Nobi ou Ané mais tu fais quelque chose tu réponds au coup et enfin quand quelqu'un glisse t'es pas obligé de répondre tu peux répondre mais tu peux ne pas répondre car l'échange Q4 S4 est bon pour toi légèrement et enfin quand quelqu'un te nique tu joues Pim et là tu auras Tranquille Emile ok ok bon on passe à la dernière partie du 5 d'Anne où il te massacre on est pas obligé de la regarder allez on regarde donc t'es noir j'imagine je suis noir ouais tout est à égalité qu'est-ce qu'on a fait je me rappelle plus trop c'est vrai c'est égalité là c'est ça ouais ouais c'était égalité je crois que lui il était 5 d'Anne et le deuxième il devait être premier d'Anne et après on était tous des joueurs en Q donc il s'est un peu baladé waouh ah oui d'accord donc tu tentes des trucs de ouf ouais c'est ça c'est ça le problème quand on joue avec un joueur fort on veut tout le temps faire des coups de malade il y a des séquences de malade mais en fait il est fort donc ça marche pas ça marche pas donc tu reviens à vivre regoter péniblement pour faire peur à un joueur fort il faut faire quoi ? jouer des coups simples ouais les coups simples et les coups qui font des points parce que quand tu fais des coups qui font des points et que tu laisses pas de groupe faible il est obligé de compter la partie tout le temps donc c'est à l'angoisse totale il est un peu plus et en fait quand tu joues des coups qui font des points tu prétends même si c'est pas vrai que t'es tranquille en termes de points parce que tu laisses pas de groupe tu fais des points donc lui il fait ah mais il est fort en fait parce qu'il fait des points c'est à dire qu'il est tranquille c'est à dire qu'il ressent pas ma force et il commence à baliser tout seul toi tu fais rien donc voilà c'est pas bête c'est pas bête essayer d'impressionner les joueurs fort ça marche pas ça marche pas du tout je l'ai fait plein de fois pardon connaissance de cause ok donc là ça commence à être un peu chaud parce qu'il y a tous nos groupes qui ont dû faire des yeux mais bon ça va on a encore un peu de de spilles ah oui tu joues un coup là-bas ok pas mal correct pour l'autre coup ouais les coups ça prend du temps et puis en plus il y a une méga coupe attends où est-ce qu'il y a une méga coupe qui hallucine non mais si Blanjou et Capture Plain de Pierre mon groupe en haut à droite là ouais je croyais qu'il était safe avec O15 yes attends on a lu ça ah ouais non ça coupe carrément ça euh est-ce que j'aurais pas mal mis l'ordre des coups peut-être peut-être parce que j'ai plus je crois qu'on a pas mal lu dans cette région lui il l'aurait vu quand même non je sais pas peut-être pas peut-être pas parce que si son O14 là ça vient d'une menace de coup non on vient de le jouer ouais mais en fait il peut couper depuis le début il peut faire le coup soumis avant non il peut pas faire le coup soumis peut-être t'as joué ça je sais pas non peut-être qu'il a pas vu c'est comme ça d'accord ok allez regardons la scène au ralenti alors approche basse puis sainte-san alors le mec il se dit allez il est fort lui ici puis ça puis t'es mouki parfait tu laisses beaucoup d'adji il joue ici il y a encore beaucoup d'adji tu joues ailleurs il sait partout très bien tu joues le kosumi pour rester vous savez il joue ce coup très bien donc je préconise celui-là moi parce qu'on est sûr que l'autre répond comme ça et il y a un petit pourcentage de chance que l'on joue ça ici ce sera pas du tout le cas parce que le combat est pas du tout favorable mais ce fight là peut devenir chaud d'accord donc c'est pour ça que je dis au lieu du double année tu joues là de toute façon il fera pas la tare parce que tu connais l'adji oui le E2 yes voilà avec le coup le coup de oui pique-nico pique-nico miam miam donc hop là je reviens à la game donc il joue ça ça et il joue ailleurs donc il aurait dû il aurait tellement dû échanger là franchement ça c'est une erreur de sa part très bon ah ouais si si tu joues là il a peut-être prévu de jouer là mais quand même oui je crois qu'on a joué très tard dans la partie ça enfin c'est gratuit quoi pour blanc de jouer là ouais mais s'il joue là c'est trop bien tout est bien donc il devrait le faire bon il approche ici et toi tu contre-pinces alors bon le ça là ça va c'est à dire tu les as joué et après tu prétends qu'il reste de l'adji c'est ça ouais et que je vais pas les sauver ouais après tu peux les sauver à un moment mais comment tu utilises l'adji et ben en menaçant d'aller les sauver avec des G16 ou des je sais pas quoi comme ça ouais d'accord G16 a pas été terrible mais en s'approchant et en s'en croire qu'on va les connecter donc comme ça par exemple ça c'est pas mal en fait il faut menacer quelque chose par exemple le fait de faire un scorpion ça menace vachement parce que d'un coup tu peux vivre tac 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 c'est vivant tu peux même ramper comme ça pour faire un max de points donc voilà le scorpion est quand même gros il te reste un coup s'il fait Atari si jamais t'as un oeil ici avec A15 tu peux d'abord échanger ça puis jouer ici donc là ça devient très dur de briser l'autre oeil voilà il y a quand même beaucoup beaucoup d'adji ça passe par ce coup là et ça passe aussi par un autre coup c'est la coupe en E17 mais la coupe en E17 tu peux la faire que si t'es fort c'est à dire que si t'es deux pierres on sait donc peut-être qu'il faut d'abord sortir pour que lui répond dès que tu sors voilà une possibilité si jamais il te cause un mutsuke il va te renforcer aussi et s'il te coupe tu fais pas de kema déchiré tu sors aussi donc voilà je pense que c'est pas mal d'activer ces pierres là peut-être juste tu poses la question avec le scorpion voir ce qu'il fait est-ce qu'il fait ça est-ce qu'il fait Atari est-ce qu'il englobe tout en disant je te tue mais dans ce cas là c'est un peu chaud je pense que ça marche pas tu fais ça une fois ça, ça ça, ça c'est vivant voilà et quand il fait l'Atari oui quand tu fais le co il peut pas juste connecter si bien sûr mais c'est un bon échange pour toi parce que t'as fait tu peux quand même vivre facile là avec je sais pas quoi c'est 13 ou tu rampes comme tu disais ouais 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 comme ça ça c'est pas évident ça 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 il y a quand même une coupe ici tous les coups de sortie là sont franchement plausibles il peut pas couper cette position parce que vu que t'as mis la coupe il y a Atari en tout cas je connais pas tous les agis sur ce truc là mais même juste avoir l'info qu'il connecte c'est déjà super pour toi et franchement tuer ces pierres c'est super chaud d'accord voilà tu fais un petit scorpion tu regardes ce qu'il fait ça te donne une info et avec cette info tu l'utilises pour faire ce que tu veux soit sacrifier les pierres soit les activer voilà ok donc d'ailleurs qu'est-ce que t'aurais pu jouer sinon ici et bah le E16 yes ça rentre ça rentre pour être léger parce qu'on a le chichot c'est ça tout à fait clouc et pif et voilà pardon cette forme là voilà tac et ensuite tu peux le jouer direct tu peux le jouer plus tard comme tu le sens ouais c'est pas mal avec le coin ouais j'aime bien c'est cool mais voilà là tu prétends que t'as assez de points en vrai ça ça fait peur aux joueurs forts c'est vraiment cool ouais j'ai essayé d'être soeur au début puis après j'ai paniqué donc j'ai fait des invasions partout qui étaient pas terribles ouais là ça commence en fait c'est à partir du coup en G16 parce que là quand il met son M17 ça avait vraiment l'air énorme chez lui oui c'est vrai souvent si tu veux venir quelque part aussi tu viens en approche Kema peu importe ce qu'il y a à côté tu viens en approche Kema parce que l'approche Kema ça aura toujours des conséquences sur plein de choses par exemple si il joue ça là tu peux jouer quoi j'aime bien le F17 pour essayer de se stabiliser ou même le K17 ça doit menacer la connexion K17 menacer la connexion ok très bien pense à ses faiblesses aussi ah un petit L16 L16 alors là ça c'est pour l'alourdir et l'attaquer pourquoi pas mais il y a des faiblesses autre part le E17 voilà la cross attache on coupe un Kema par un Kema et quand tu joues ça et que tu joues là là il est en train de se dire mais attends qui est coupé ? bah les deux et moi ça m'arrange pas du tout parce que s'il doit faire un truc comme ça comme ça là tu fais année une fois tu protèges ta coupe il fait mais dans le coin je suis pas complètement vivant bon allez je le tue là t'as bien utilisé tes pierres et maintenant tu peux du coup faire ton attaque que tu voulais faire moralité viens on approche Kema et tout se passera bien s'il te peint s'il y a toujours le E17 s'il protège le E17 c'est un bon échange pour toi pour fighter et s'il te cause Mitsuke pour enlever vraiment tout la G dans ce cas là t'as gagné vraiment beaucoup et là petit coup très sympa et très pragmatique pour Noir la connexion en L15 c'est sympa c'est pas pragmatique mais c'est sympa c'est à dire que c'est un peu trop gentil je pense que le tourner est quand même très gros et ça va donner l'attareil ah oui je t'avais pas vu ça la coupe là elle est un peu trop chaude on est d'accord parce qu'il prend la pierre mais on pense jamais à ce coup là alors qu'il est trop fort M14 M14 tranquille aussi c'est vrai ça peut marcher là 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 ouais ok pourquoi pas mais il y a plus LR vraiment plus LR on peut pas double année quand même parce qu'il va remanger la pierre en L16 alors c'est une option des fois on aime bien double année quand on a ce pushy là qui est Sente qui va nous aider pour une méga influence et ensuite s'il fait un angle vite il peut faire l'eau donc c'est une strat ici avec la pierre en R10 on va éviter mais il y a une autre autre option alors attends je vais te mettre une autre option ah et bah tout simplement tac 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 c'est plus pragmatique le L17 pour lui faire du ané à la tête de deux pierres yes c'est un coup que tu connais là dessus bon ça se joue plus trop comme ça mais à l'époque quand on jouait ça avec blanc on faisait quoi ? alors là on faisait quoi ? on faisait quoi ? alors c'était le only move c'était la forme c'était vachement important de le faire ah le P4 avant yes voilà oui ça me rappelle quelque chose ça transforme une gueule du tigre en ané à la tête de deux pierres donc il est obligé de faire l'angle vide et ta pierre en R6 a toujours 4 libertés et bah là c'est le même principe hop là L17 comme tu dis et il ne peut pas jouer là sinon tu connais pas en dessous il est horrible stylé il est obligé de jouer là et là tu joues l'angle vide c'est beau ça il est obligé de jouer ça il est obligé de jouer ça tu joues là et voilà tu construis les deux côtés t'es vivant et tout ça donc tout ça ça part d'un coup à l'épaule t'es là tu coues l'épaule il fait je vais remonter on a bien vu parce que ça sera vraiment triste de jouer là il monte tu fais à nez et il fait mais attends moi j'ai tout lu parce que si je joue là et là tu redescends c'est beau ça yes donc voilà petite approche qu'il y a tu te sentiras mieux parce que le G16 il a joué quoi ? il a joué à nez en bas en fait il a pas joué là parce qu'il a peur de ça mais en fait il peut jouer là donc en fait ça allait non non il fallait qu'il joue monter là il tue tout en fait tu tues tout ton agi tu vois c'est vraiment c'est triste quoi parce qu'il y a quand même beaucoup d'agis sur les deux pierres et t'es en train de le tuer toi même pour aider ta pierre alors que peut-être même ça c'est bien t'es quand même assez loin pour jouer il faut essayer de ramper un peu ouais alors attention si tu joues là il va avoir sa centé donc tu le joues une fois et ensuite tu joues là d'accord et puis là il a des coupes partout alors il faut qu'il défende je sais pas trop comment mais voilà tu utilises quand même pas mal tes trois pierres parce qu'il est encore obligé de jouer là et tout donc c'est pas évident sa forme n'est pas complètement vivante donc plus tard je sais pas trop mais si t'as une pierre par là et que tu joues ce coup il a pas envie de jouer là sinon tu vas peut-être réussir à faire un groupe vivant si ton groupe est vivant son groupe n'est pas vivant dans le coin c'est une forme en 5 donc il y a quand même encore de l'adji donc voilà travaille cet adji là bien qu'Emma ou même tout de suite et ça t'aidera vachement là quand même ça avait l'air de bien se ça a l'air pas mal pour toi ce double année mais en fait non une fois qu'il a joué son E16 là il avait l'air assez tranquille yes ouais c'est dommage peut-être il faut jouer là parce que vu que ce E16 c'est embêtant autant jouer s'il joue là tu fais Atari trop bien et s'il joue ici et bien il y a de la coupe notamment donc s'il fait tous les trucs comme ça comme ça là il y a une coupe là et une coupe là une coupe là et un chichot et là et là donc voilà il y a quand même de l'adji peut-être c'était là le point clé il fallait peut-être le jouer si il joue là tu descends tu réfléchis pas Kéma déchirer tu préfères mourir ici en faisant Kéma déchirer qu'autre chose le chichot marchait pas si ah mais ah c'est dommage qu'est-ce que j'ai fait ah oui oui pouf il est encore obligé de jouer là c'est bon t'as bien utilisé tes deux pierres elles ont bien fait leur taf t'es super fort maintenant donc tu peux te permettre donc de pousser par là pour Boshi ici ou alors t'es un joueur funky et tu joues ça mini attaque je sais pas voilà ah ouais dommage le petit chichot parce que là vraiment c'est que j'ai fait ouais ouais du coup ça me coupe tu jouais trop vite tournois blitz oblige c'est pas évident ouais 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 là c'est c'est embêtant ouais ok donc bon ça sert à rien de voir après parce que t'as quand même fait vivre tous tes groupes mais ça fait que deux points à chaque fois ouais du coup voilà fallait faire gaffe tu vois c'est genre de coup à J18 c'est vraiment du coup à moins d'un point je t'invite quand même à sortir ta pierre s'il capture le pot nuki c'est vraiment dur mais voilà pour gérer ça ne tue pas ton propre adj vient toujours en kema par rapport aux pierres où travaillent les faiblesses avec soit ça soit même directement le kema ici le scorpion peut te donner une info aussi ça va s'il te tue comme ça tu sais que là il y a vraiment beaucoup d'adji donc là c'est impossible pour lui de jouer comme ça parce que là ton E17 devient vraiment gros vu que t'as joué ton scorpion le tsumego là est complètement différent tu le fais et toi puis tu pousses il connecte tu connectes il est mort sans condition c'est fini je pense que tu gagnes ce scénario faut pas déconner pouf pouf année ciao voilà donc ouais je te donne une info faut que je pense à ce scorpion voilà et sinon t'as très bien joué au début parce que t'as laissé tes deux pierres pour laisser de la dji et ensuite t'as fait tous les points avec les kema et le kosumi en mode je suis serein tu me fais pas peur j'ai plein de points lui ça lui faisait peur mais dès qu'il a vu le coup en g16 il a fait ah ok il a enfin craqué son slip voilà il fallait pas le craquer ça roule super ouais bon bah on a réussi à faire 5 parties 1h38 tranquille on est dans les temps voilà magnifique bien joué Quentin pour ce team arc hall je pense que ce sera le titre de la vidéo de youtube Quentin au team arc hall et puis et puis voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être qu'on jouera ensemble sur de la musique épique ce sera sympa ah bah j'espère maintenant que les réglages sont prêts alors on parle pas trop vite mais on va refaire plein de tests il n'y a pas de problème on est avec le micro de Loïc là donc voilà ok Quentin salut salut à toi merci beaucoup à la prochaine à la prochaine la bise ciao ciao